Aujourd'hui, je vais vous expliquer le pluriel des noms composés. Les noms composés sont formés de deux ou trois mots unis par un ou plusieurs traits d'union, par exemple un arc-en-ciel. Dans les noms composés, seuls les noms et les adjectifs peuvent se mettre au pluriel, par exemple des bateaux-mouches. Dans les noms composés, les verbes, les adverbes, les prépositions sont toujours invariables. Par exemple, des coupes-ongles. Le sens peut imposer le pluriel du second mot, mais pour un nom composé au singulier. Par exemple, des comptes-tours sera toujours au pluriel, parce que si on compte les tours, c'est forcément qu'il y en a plusieurs. Le sens peut imposer le singulier du second mot, mais pour un nom composé au pluriel. Par exemple, des portes-bonheurs. On ne peut pas quantifier le bonheur. Des serre-têtes, on n'a qu'une seule tête. Pour vous aider à mettre un nom composé au pluriel, pensez à le décomposer pour identifier la nature grammaticale de ces différents éléments. Attention ! Certains noms composés sont formés de deux mots qui se sont soudés. Par exemple, un passeport, à l'origine, ça sert à passer les portes. Quelques noms qui se sont soudés ont conservé des pluriels particuliers. Par exemple, mademoiselle devient mesdemoiselles au pluriel. Si le premier mot d'un nom composé est terminé par la voyelle O, il est invariable. Par exemple, des auto-écoles. Voilà ! Maintenant, vous ne ferez plus de fautes d'orthographe ! Merci ! Merci !